Après un an sans vidéo Il revient avec une transformation physique exceptionnelle Plus 2 kilos Il revient plus sérieux que jamais Il revient plus sérieux que jamais C'est parti I'm coming out Ça veut dire je suis de retour en anglais Hi tout le monde c'est Mehdi, moi j'espère que vous allez tous et toutes très bien Et vous n'oubliez pas les toutes Moi personnellement j'ai pris un peu de recul avec Youtube Pas grand chose, juste un an Ça avait passé des choses entre temps, beaucoup de réflexions, de projets J'ai été à Carrefour, à La Poste Bon je vous ai parlé des détails Ce qu'il faut retenir c'est que maintenant je serai concentré à 100% sur les vidéos Youtube Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo ? On va répondre à toutes ces fameuses questions que l'on se pose tous Les avantages d'une boîte automatique Les inconvénients Pourquoi choisir une boîte manuelle ? Quelle est la moins chère ? La plus fiable ? Est-ce que si j'ai un permis boîte manuelle je peux conduire une boîte automatique ? Et l'inverse ? Laquelle consomme le moins ? Bref, ne vous inquiétez pas on va tout voir dans cette vidéo Pour répondre à cette question finale Quel est le meilleur choix ? Voiture boîte automatique ? Voiture boîte manuelle ? Ma Longdown ? Alors on ne perd pas plus de temps C'est parti ! En tout cas j'espère que vous avez aimé cette transition Moi je voulais dire si je viens sur Youtube c'est pas pour rigoler C'est vraiment pour apporter des petites innovations comme ça D'ailleurs en parlant de Youtube je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne On est de plus en plus nombreux Donc vraiment n'hésitez pas avec un petit pouce bleu en plus De même sur Instagram C'est pas normal qu'on soit bientôt 100 000 sur cette chaîne Et à peine 100 sur Instagram Donc vraiment n'hésitez pas Je réponds à toutes les questions à tout le monde Comme ça j'aurai plein d'abonnés sur Instagram Mais je pourrais DM des 1000 à Jasmine Je vais la ramener au fin fond de chez moi Je vais vous faire rappeler des souvenirs de Dubaï moi Allez assez perdu de temps On commence tout de suite avec les différences au niveau du permis Déjà gros point positif pour le permis en boîte manuelle C'est qu'à partir du moment où vous l'obtenez Vous pouvez directement conduire des voitures boîte manuelle Donc classique Mais aussi des voitures boîte automatique Sans même n'en avoir jamais conduit de votre vie Donc là c'est vraiment un gros avantage pour le permis en boîte manuelle Parce que si par exemple vous passez votre permis en boîte automatique Vous pourrez conduire seulement des voitures en boîte automatique Ça peut vous poser problème si par exemple vous devez conduire une voiture manuelle En location, en prêt, au travail, etc Maintenant si jamais après votre permis boîte automatique Vous voulez quand même conduire des boîtes manuelles C'est possible Il faudra attendre au minimum 3 mois après l'obtention de votre permis Puis ensuite faire 7 heures de conduite dans une auto-école labellisée Attention c'est bien important qu'elle soit labellisée Donc demandez bien Après ça vous n'aurez pas besoin de passer un examen de conduite On vous remettra seulement un document Qui vous autorisera à conduire les deux types de voitures Par contre il y a un gros avantage pour le permis en boîte automatique C'est qu'il vous faudra seulement 13 heures de conduite au minimum Pour passer votre examen et obtenir votre permis Contre 20 heures de conduite au minimum pour votre permis manuel Ça peut être à l'avantage en termes de temps Après en termes de prix ça dépend Parce qu'il y a des auto-écoles qui vous facturent plus cher le permis automatique Il faut essayer de voir et de comparer Si on peut économiser 2-3 grecs sur le permis C'est bénéf Donc maintenant qu'on a dit ça Je vais être franc avec vous A part en termes de prix On va le voir juste après Il n'y a pas vraiment d'avantage à prendre une voiture manuelle Déjà au niveau du confort de conduite Une voiture automatique c'est inégalable Il n'y a pas d'à-coups C'est plus souple Plus silencieux qu'une voiture manuelle Vu que les vitesses vont passer au meilleur moment Et surtout Et c'est le plus important Il n'y a pas de pedal d'embriage Surtout pour la ville C'est incroyable Je ne connais personne au monde qui m'a dit après une heure de conduite Waouh c'est incroyable les voitures manuelles Bah non t'as juste l'impression d'être amputé de la jambe gauche Parce que t'as appuyé 400 fois sur la pédale d'embrayage C'est plus fatigant qu'autre chose Même s'il y aura toujours des puristes qui vous diront Waouh mais quelle honte de conduire la boîte automatique en plein air Bon ça souvent c'est Jean-Patrick 45 ans Qui vit au fin fond de la campagne Fan de reprise première et de Johnny Hallyday Qui vote pour Oh la glissade Waouh on vote pour n'importe qui On s'en fout on s'en fout Donc comme je le disais un confort et une simplicité de conduite Largement supérieure en boîte automatique Mais surtout et c'est le point le plus important je trouve Plus de sécurité en voiture automatique Pourquoi ? Parce qu'on se concentre mieux sur la route Moins de stress, impossible de caler Pas de reprise première On peut pas se tromper de rapport Démarrage en côte très facile Votre cerveau il est pas rempli de 4000 informations en même temps Et il se concentre seulement sur la route Autre exemple on se met en condition Je suis sur la route et j'ai une soudaine envie de me déplacer une boule coincée sous le siège Elle crée à l'aide Si je suis en boîte manuelle je peux pas J'ai des vitesses à gérer Donc je dois échanger sinon je vais caler Alors que là en boîte automatique Je peux continuer à conduire Tout en venant délicatement déplacer ma boule Voilà Là je la bouge là Là je jongle avec Oh là attention passement de jambe Oh accélération il a passé la défense Oh je suis là de m'appé des boules Et au pire si vraiment vous voulez passer les vitesses vous même Vous pouvez toujours le faire sur pratiquement toutes les voitures automatiques Soit avec les palettes au volant Soit avec le levier de vitesse Bon même si il y a beaucoup d'avantages sur les voitures boîtes automatiques Il y a aussi des inconvénients Dont un gros qui fait le succès des voitures manuelles C'est le prix et la fiabilité Une voiture manuelle sera toujours plus fiable qu'une voiture automatique Parce qu'on reste sur du classique Et donc plus c'est classique plus c'est répandu Moins ça coûte cher surtout sur de l'occasion Les boîtes automatiques d'aujourd'hui sont très fiables Ça c'est pas le problème Mais elles ont commencé à se démocratiser il y a 5-10 ans en France Comparé aux voitures manuelles qui sont là depuis des dizaines d'années D'où la différence de prix entre les deux Pour l'achat d'une voiture automatique Je vous conseille au minimum une année 2008 Pour avoir quelque chose d'assez fiable Parce qu'avant il y avait quand même des problèmes un peu partout Après c'est surtout à vous de vous renseigner en fonction du modèle Et puis la différence de prix elle se fait pas qu'à l'achat Mais aussi au niveau des réparations Parce que vous en aurez Ça existe pas une voiture sans réparation Au pire des cas si sur votre voiture manuelle Attention je vous le souhaite pas Mais votre embrayage lâche Ou même votre boîte de vitesse casse Bon ça fait chier C'est un billet mais ça se répare C'est pas dramatique non plus Alors que si par exemple sur votre voiture automatique La boîte de vitesse casse Aïe Déjà faut trouver le garagiste qui sache le faire Parce que tout le monde sait pas le faire C'est des processus très complexes en fonction des marques Et puis surtout au niveau du prix C'est vraiment très très cher Et si en plus vous avez payé votre voiture automatique pas trop cher La question d'en acheter une autre se pose réellement C'est un dilemme C'est pour ça que je vous disais de bien choisir votre voiture en bon état Avec un bon historique de suivi Et surtout de bien l'entretenir Par exemple en boîte automatique Il y a des choses à ne surtout pas faire Au risque de l'endommager De toute façon par la suite je vous ferai une vidéo Sur les choses à absolument pas faire en boîte automatique Si ça vous intéresse dites le moi dans les commentaires Vous inquiétez pas je ferai aussi des vidéos sur les voitures manuelles Les tutos, le permis, passer les vitesses etc Je vous oublie pas Donc au final pour parler du prix Si vous avez un budget serré Oui prenez une voiture manuelle Enfin pour finir la consommation Oui une voiture automatique consommera moins qu'une voiture manuelle Alors j'en vois déjà certains venir me dire Ouais mais Dime tu racontes que de la merde Plus t'es grave maigre Calmez vous on parlait de voiture à la base non ? Oui sur le papier une voiture manuelle consommera moins qu'une voiture automatique Mais vu que la consommation dépend surtout de votre façon de conduire Donc au démarrage, au changement de vitesse etc La boîte automatique elle le fera au meilleur moment Par exemple au démarrage elle utilisera juste ce qu'il faut pour démarrer Au changement de vitesse elle le fera au moment où il faut Elle ne montera pas dans les tours pour rien Donc oui une voiture automatique sur le long terme consomme moins qu'une voiture manuelle Donc conclusion Si le budget vous le permet La voiture automatique est le meilleur choix possible Facilité de conduite Moins de stress Plus de sécurité Et puis surtout au fil des années les voitures manuelles disparaissent Elles n'existent quasiment pas dans certains pays comme aux Etats-Unis par exemple Et puis les voitures automatiques c'est aussi le futur Avec les voitures électriques, hydrogène etc Et même les voitures sans permis En tout cas j'espère vraiment vous avoir aidé dans cette vidéo N'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne A mettre un pouce bleu ça me ferait super plaisir Tous les autres liens sont en description Moi je vous dis à la prochaine C'était Mehdi Moi Bye Allez fin de vidéo Rendez vous dans un long Je vous dis à la prochaine